Mais aujourd'hui, je me risque et j'en parle. Le veuvage en Afrique. Vous savez, quand vous épousez un homme, vous épousez sa communauté. Vous épousez ses us, ses coutumes. Vous épousez tout ce qui englobe, en fait, cet homme. Ouais. Quand vous épousez un homme, vous épousez tout ce qui fait cette personne. Quand vous épousez un, on va dire, un chef de village, vous épousez tout le village. Et quand vous acceptez de dire que, oui, je suis la reine-mère, je suis la femme du chef de village, et quand vous assumez ça avec autant de confiance, il faudrait que quand le chef du village ne soit plus là, vous continuiez à assumer ce rôle. Vous continuez à assumer ce rôle avec la tête toujours très haute. Quand le chef du village part, et que les habitants du village commencent à se plaindre de vous, vous devez automatiquement vous remettre en question. Vous devez automatiquement vous remettre en question. Ouais. Quand on est dans un village, et que le chef du village part, vous devez automatiquement vous remettre en question par rapport aux villageois. Qu'est-ce qu'ils pensent de moi ? Pourquoi, depuis que mon mari est parti, pourquoi j'ai toutes ces attaques ? Qu'est-ce que je ne fais pas bien ? Ça s'appelle une remise en question. Une remise en question, c'est un dérivé de la sagesse. Se remettre en question, c'est un dérivé de la sagesse. C'est un dérivé de la sagesse. Quand vous refusez de vous remettre en question, c'est que vous êtes borné. Et quand vous êtes borné, vous vous faites lapider. Souvent, vous êtes lapidé par des gens qui sont très sincères dans leurs démarches et qui souhaitent vous mettre sur le droit chemin. Souvent, vous êtes lapidé par des personnes qui sont jaloux, aigris et d'une méchanceté gratuite. Ouais. Il faut le dire. Il faut le dire. Souvent, on est lapidé par des personnes qui sont simplement jaloux. Des personnes qui sont foutes, en fait, de la manière dont nous gérons notre deuil, mais qui attendent le moment où on est à terre pour nous piétiner encore plus. Et puis, il y a des gens quand tu n'es pas sur la bonne ligne de conduite qui te disent « Ah ! Là, là, comment tu es en train d'agir ? Ce n'est pas bon. » Je n'aime pas le nombre. J'ai du mal à continuer, s'il vous plaît. On va encore partager le direct. Il faut encore que ce soit plus... Voilà. Voilà. Eh oui, Inès, il n'y a pas. Quand tu épouses une personne, tu épouses toute de cette personne. Quand tu acceptes la dot d'une personne, ouais, c'est une personne qui t'envoie sa dot. C'est un homme qui t'épouse. Ce n'est pas toi qui épouses un homme. Donc, quand tu épouses un homme, tu es obligé d'adopter ses us, tu es obligé d'adopter ses coutumes de son vivant, comme après ça, après son vivant. Et il y a des personnes qui sont près de vous, qui sont là pour vous donner des conseils appropriés. Et en général, quand ces personnes sont sages, ils vous donnent ces conseils-là, en bas. Ils ne vous exposent pas sur la toile. Quand ces personnes sont sages et qu'ils estiment que vous êtes en train de faillir à votre mission, ils ne vous exposent pas sur la toile. Ils passent en bas. Ils vont user de toutes sortes de stratagèmes pour rentrer en contact avec vous et vous taper un peu sur la crise qui dit, hé, petit ou bien grand, là, là, tu fais fausse route. Là, là, tu fais fausse route. Mais quand des gens vous exposent sur la toile, alors qu'ils ont vos contacts téléphoniques, alors qu'ils savent où vous trouvez, je n'appelle plus ça à recadrer une personne, j'appelle ça de l'acharnement. J'appelle ça de l'acharnement. Je pèse mes mots. C'est de l'acharnement. Ce n'est plus des conseils. La démarche peut être bonne. La démarche peut être bonne. La démarche peut être bonne. Mais à partir du moment où vous venez exposer les gens sur la toile, en ce moment, la voie de démarche est ambiguë. Il y a problème. Il y a problème. Il y a des gens qui peuvent s'exprimer et donner leur point de vue. Ce sont des influenceurs, ce sont des youtubeurs, ce sont des gens sur les réseaux sociaux. Ils donnent leur point de vue aux vues et au su de tout le monde. Eux, c'est leur rôle sur les réseaux sociaux. Quand il y a un sujet, ils polémiquent là-dessus, ils en parlent, c'est leur rôle. Je ne parle pas de ces personnes-là. Eux, c'est leur rôle. Tous les sujets qui passent, il faut qu'ils en parlent. C'est leur rôle sur la toile. C'est grâce à eux qu'on arrive à enjoy un peu. C'est grâce à eux qu'on arrive à rigoler un temps soit peu pour dire « Ah, celle-là, elle a cassé ici, elle attend. » Ça, c'est leur rôle. Je parle des proches. Je parle des membres de la famille. Je parle en fait des gens qui ont été amis avec le défunt ou la défunte, qui savent aller toquer pour parler. Qu'est-ce qu'ils font sur les réseaux sociaux ? Qu'est-ce qu'ils font à s'agiter là ? Il s'agit de pourquoi ? Quelle est la haine que vous avez dans votre cœur depuis longtemps que vous n'arrivez pas à dire et puis vous attendez ça là pour parler ? C'était quoi le barbless ? C'est quoi ? C'était quoi le problème ? C'était quoi le problème exactement ? C'était quoi ? Akim Shao, si cette personne vous a bloqué, cette personne a un lieu d'habitation. Quand on aime une personne, on va toquer à sa porte. Cette personne est entourée de personnes quand même qu'elle côtoie. On peut quand même aller voir cette personne-là et aller lui parler. Si moi, demain, je touche du bois ma meilleure amie, Aïcha Diomande, père, son mari, si elle vit mal, son veuvage, je ne viendrai pas sur la toile pour vous parler. Vous êtes qui, vous ? Si elle m'a bloquée, je connais, elle est à Paris, je vais aller sauf que toquer à la porte. Je vais sauf qu'elle est toquée à la porte. Si Aïcha m'a bloquée, je vais aller toquer à sa porte. J'ai le numéro de sa fille, j'ai le numéro de sa mère, j'ai le numéro de toutes ses tantes. Je vais rentrer en contact avec elle. Je vais rentrer en contact avec elle. On va arrêter de faire les amuseurs publics. D'accord ? Chacun veut essayer de pouvoir gratter un peu de buzz. Chacun veut essayer de dire sa part de vérité parce qu'ils ont été longtemps oubliés. Je le précise, je le reprécise, je ne parle pas des blogueurs. Je ne parle pas des blogueurs. D'accord ? Je ne parle aucunement d'Aïna Leslie, il faut te calmer. J'arrive au veuvage. Il faut te calmer. Je suis déjà en train de montrer pourquoi je fais ce sujet. Je ne suis pas hypocrite. Je n'ai pas fait ce sujet parce que j'ai trop envie de parler du veuvage. J'ai fait ce sujet parce qu'il y a un sujet sur la toile en ce moment. Non, je ne vais pas faire l'hypocrite. Je vais d'abord bien rentrer dans le vif du sujet et le dire de qui je parle sans citer de nom. Ok ? Tu n'as pas à me dire qui je dois dire ici, girl. Ok ? Voilà. Je disais, les gens de la famille, quand vous avez un truc à dire, approchez-vous des gens. On connaît tous le deuil. On connaît tous le veuvage. Il y a certaines traditions comme par exemple chez les guérés où quand tu perds ton mari, il faut attendre un an avant de pouvoir t'afficher en public. Il faut attendre un an, un an minimum pour t'afficher en public. Ouais. Ça, c'est l'Afrique qui veut ça. Et quand tu épouses un Africain et que tu es Africaine, tu dois également épouser les idées. Mais encore pire quand tu épouses un monument. Oh my God ! Quand tu épouses un monument. Oh my God ! Quand tu épouses un monument, là, ça veut dire que tu épouses en fait et sa coutume, et ses us, et ses abonnés, et tout ce qui va avec. Donc, qu'il soit là ou qu'il ne soit pas là, tu es obligé de pouvoir, tu es obligé de pouvoir en fait t'aligner. tu dois vivre ton deuil de la plus belle des manières. Tu dois vivre ton deuil de la plus belle des manières. Tu dois vivre ton deuil de la plus belle des manières. Tu dois respecter la famille. Quand tu es une veuve, peu importe ton âge, tu dois respecter la famille. Parce que si toi, tu estimes que tu as fini de pleurer, les gens qui te regardent n'ont pas encore fini de pleurer. Donc, tu dois faire attention à tous tes faits et gestes. Ça s'appelle de la sagesse. Le téléphone, là, quand on est veuve, on le met à côté. Quand on allume son téléphone, c'est pour ne parler que de son mari. C'est l'Afrique qui veut ça. On est né et puis on est venu trouver ça là. C'est nos lois, c'est nos us, c'est nos coutumes. On est né et puis on est venu trouver ça là. Personne ne sera au-dessus de ses coutumes. C'est ça. Donc, quand tu estimes que tu as marié un Africain, tu dois t'aligner avec ses us et ses coutumes. Est-ce que, est-ce que tu es obligé de t'exposer ? Est-ce que tu es obligé de t'exposer ? Est-ce que tu es obligé de t'exposer ? Est-ce qu'on est obligé de savoir tout ce que tu fais de ta vie quand tu es une veuve ? Quand tu es une veuve et pleuré, est-ce qu'on est obligé de savoir tout ce que tu fais de ta vie ? Mais, attention, 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 c'est la société africaine qui veut ça. Mais je veux aller plus en profondeur en parlant de l'aspect spécologique. Savez-vous que le veuvage a plusieurs étapes ? Il y a l'étape de la sidération. C'est-à-dire, tu es étonnée. Il y a tout qui te tombe par-dessus. Tu te dis, oh my God, qu'est-ce qui m'arrive ? Après, il y a l'étape du déni où tu te dis, non, ce n'est pas vrai, ce n'est pas possible. Mon mari n'est pas mort, ma femme n'est pas morte, tout va bien dans le meilleur du monde. Je vais me mettre un peu de rouge à lèvres. Tout va bien, tout cartane. Après, il y a la révolte. Après, il y a la révolte. Après, il y a la révolte. C'est-à-dire que dans l'étape, dans l'étape, en fait, dans l'étape du veuvage, il y a la révolte. Oui. Ça, c'est les grands spécologues qui l'ont dit. Donc, c'est bien beau, on parle de pouvoir dire qu'il faut qu'on puisse respecter, mais il y a des personnes aussi qui ont envie de respecter, en fait, toutes les étapes du veuvage, mais qui peuvent être dépassées, qui peuvent être au stade de la révolte. Allez, j'en ai marre, j'ai envie de sortir, j'en ai envie de m'éclater, j'en ai marre, j'en ai marre, j'en ai marre. Mais quand ces personnes-là sont au stade de la révolte et quand ces personnes-là ont envie de vivre, vous qui les filmez, c'était pourquoi ? Quand la personne est en train de faire son veuvage et puis elle est au stade de... Parce que le veuvage a plusieurs étapes. Quand elle est à l'étape de la révolte où elle a envie d'enjoy, elle en a marre, elle a dit, allez, ça suffit. Dites-moi, quand elle est en train d'enjoy pour essayer de se défouler, pourquoi des vidéos se retrouvent en fait sur la toile ? Qu'est-ce qui se passe ? Laissez sauf que mes boutons, non ? Laissez sauf que mes boutons. Je dis que je ne les ferme pas. Quel est même le problème ? Ah ! On continue, non ? Quel est le problème en fait ? C'est-à-dire, il y a également la dépression avec attération. C'est-à-dire que il y a... Est-ce que vous connaissez le veuvage ? Il y a tellement de parties du veuvage. Je vois certaines personnes qui disent, oui, on voit des femmes pendant que leurs maris sont morts, les premiers mois, elles font pitié, elles sont là, on dirait qu'elles vont mourir après elles en joy. C'est ce qu'on appelle la sidération. Elles sont tellement sidérées qu'elles sont à terre. Qu'elles sont à terre. Après, on appelle l'étape du déni. Le déni, c'est refuser d'accepter une réalité. Le déni, c'est le truc de ne pas accepter une réalité. Et après, on parle de la révolte. Après, on parle de la dépression. Est-ce que vous... Avant de pouvoir que nous, on puisse juger une personne, est-ce qu'on sait à quelle étape de son veuvage est-elle ? Est-ce qu'on sait à quelle étape de son veuvage est cette bonne personne ? Du rouge à lèvres sur les dents. Merci, chérie. Ça va ? OK, merci beaucoup, les gars. Et donc, est-ce qu'on sait à quelle étape elle en est ? On ne sait pas à quelle étape elle en est. On ne sait pas si elle est à l'étape de la révolte, si elle est à l'étape où elle a dit je ne crois pas, la personne n'est pas morte. On ne sait rien. Mais quand on ne sait rien, ceux qui sont proches, ceux qui sont proches, qu'est-ce qu'ils doivent censer lui faire, lui donner des conseils ? Lui dit, il faut te calmer, on te regarde un peu trop. Mais quand il y a des vidéos qui fusent un peu partout, il y a un problème. Quand il y a des vidéos qui fusent un peu partout, il y a un problème. Je n'accuse personne, mais les faits sont là. Et quand des vidéos fusent et que des gens qui sont proches de toi se mettent sur les réseaux et te salissent, je me demande quel est leur but dans la vie. Je me demande quel est leur but dans la vie. Qu'est-ce qu'ils espèrent ? Qu'est-ce qu'ils veulent te faire ? Quels chapeaux ils veulent te faire passer ? Pourquoi ? Why ? Pourquoi ? Je ne condamne pas l'attitude d'une veuve épleurée qui au bout de six mois ou de sept mois commence à se laisser aller, à se maquiller, à être belle, à s'affirmer, à danser, à tueurquer, à enjoy. Je ne peux jamais condamner une veuve comme ça. Parce que je ne sais pas à quelle étape de son veuvage elle est. Je ne sais pas si elle est encore en fait. Je ne sais pas à quelle étape de son veuvage elle est. Je ne sais pas. Mais ce que je trouve pathétique en fait, c'est que même si ça peut choquer hormis les influenceurs sur les réseaux qui peuvent en parler de façon crue parce que c'est leur rôle, mais je ne comprends pas en fait les membres de la famille, les gens plus proches en fait. Je ne comprends pas en fait ce qu'on est en train de voir là en fait. Et j'ai envie de parler en fait de l'homme et de la femme. Chose bizarre, quand une femme est veuve, oui, quand une femme est veuve, on la lapide beaucoup. On veut lui dire la ligne à tenir, comment elle doit se contenter. Mais quand c'est un homme qui perd sa femme et qui revient sur les réseaux très peu de temps après, on l'applaudit. On l'applaudit. On dit, oulala, comme il est fort, il est robuste. Mais c'est la même chose pour une femme. Elle peut être tout aussi forte et robuste. Mais comme je disais tantôt à ce genre de femme, la sagesse veut que tu vives d'une certaine discrétion. La sagesse, tes us, tes coutumes, ton africanité t'impose que tu vives dans une certaine discrétion. Ce n'est pas négociable. Ce n'est pas négociable. La discrétion ou rien. Après un an, tu fais ce que tu veux. Parce que tu sais comment ça va se passer. Tu sais comment ça va se passer. Je veux... Moi, franchement, une femme perd son mari. Moi, je me dis, oh Seigneur, oh Père éternel Dieu, aide-la à ce qu'au bout d'un mois, elle puisse vite passer à autre chose. Vous avez tous prié pour ça ici, n'est-ce pas ? Peut-être que Dieu a écouté votre prière. Vous ne vous êtes pas dit que peut-être que Dieu a écouté votre prière. Vous ne vous êtes pas dit que peut-être que Dieu a écouté la prière de la Côte d'Ivoire et du monde entier qui a demandé à ce qu'il pose ses mains sur cette jeune dame et qui lui permet d'oublier un tant soit peu le deuil de son âme. Vous ne pensez pas que nos prières ont porté fruit ? Vous ne pensez pas que nos nombreuses prières qu'on voyait cette femme enrobée dans son foulard et qu'on disait Seigneur, aide-la à ce qu'elle se réveille, à ce qu'elle puisse élever notre fille. Vous ne pensez pas que Dieu a écouté un peu nos prières et qu'elle s'est réveillée ? Vous ne vous êtes pas dit ça aussi ? Ouais. Peut-être que Dieu. Peut-être que Dieu a... Voilà. Awa Keita. Effectivement, je sais qu'il y a 66 ethnies en Côte d'Ivoire. Il faut savoir lire entre les lignes. Je parle d'un truc bien spécifique, ok ? Je vais parler de l'africanité et je vais parler en général. Je n'ai pas le temps d'aller regarder toutes les ethnies et leurs différents veuvages. Tu es sérieuse là, girl ? Je n'ai pas le temps d'aller regarder ça, moi. Une chose est sûre, c'est qu'en Afrique, en général, quand tu perds un conjoint, au moins un an minimum reste dans ta coquille. Au moins un an minimum reste dans ta coquille. Au moins un an minimum reste dans ta coquille. Et je pense que c'est ce seul côté-là qu'on peut dire qu'une personne a failli. Parce que le fait d'être venue exposer qu'elle est en joie alors qu'il y a d'autres personnes qui pleurent, c'est à ce moment-là qu'elle a failli. Mais la question que je vais vous poser, est-ce que cette personne a fait des vidéos où elle est en train de tueurquer ou c'est des vidéos qu'on est venu vous donner, qu'on a mis sur la toile? C'est la question aussi qu'il faut se poser. Est-ce que ces personnes qui sont en train de la lyncher, ces personnes proches, ces personnes proches d'elle, ils n'auraient pas pu appeler juste un coup de fil? Ils n'auraient pas pu aller chercher à la rencontrer, sa boutique? La boutique est connue de tous. Même moi-même, je suis en France ici, je sais que la boutique où c'est situé. Vous tombez sur elle dans la boutique là-bas pour lui parler? Vous tombez? La boutique là? Vous ne connaissez pas la boutique de Raphna là? Vous connaissez la boutique de la petite fille? Vous avez fait, j'ai dit les noms. Vous avez fait, j'ai dit les noms. Vous ne connaissez pas la boutique de Raphna? Les enfants de France ici là? Tout le monde connaît que petite Raphna là, elle est directrice de société et la boutique. Vous êtes les très bons amis de son père? Putain de merde. Mais allez la voir à sa boutique et parlez-lui. C'est quoi cet acharnement? C'est quoi cet acharnement? C'est quoi cet acharnement? Laissez, laissez nous autres qui sommes un peu blogueurs sur la toile, laissez les gens qui ont l'habitude de se polier sur tous les sujets d'actualité, laissez-les s'exprimer. Eux, ils peuvent s'exprimer. Eux, ils peuvent dire leur ressenti, ils peuvent taper sur la table. C'est ce qu'ils font sur la toile et c'est normal qu'ils le fassent. Ça vous plaît qu'ils le fassent? Vous devez même les payer pour ça parce qu'ils alimentent la toile. Non, non, je ne parle pas de ces personnes-là. Je parle des proches. Les proches qui ont dormi avec elles. Les proches qui ont dormi avec elles. La toile, c'est pourquoi? La toile, c'est pourquoi? La toile, c'est pourquoi? Vous êtes là, vous filmez la petite comme ça? Vous la filmez? Vous la filmez? Vous la filmez. Et vous mettez, vous déposez ça sur la toile. Vous savez ce qui allait suivre. Vous savez. Vous savez ce qui allait suivre. Vous allez mettre sauf que le Bobaraba comme ça du Daechi dehors. Vous savez ce qui allait suivre. Vous savez très bien ce qui allait suivre. Là, on s'acharne sur elle. Vous pouvez la pousser au suicide. et puis c'est nous encore on va élever la petite fille là. C'est pas sérieux. Nul n'est parfait. Nul n'est parfait. Quelqu'un peut faillir. Mais pour le ramener à l'ordre, c'est doucement, doucement. Tu la perds, tu tombes dans sa boutique. Je dis que la petite fille est directrice de société. Tout le monde connaît ses bureaux. Tout le monde connaît ses bureaux. Tu vas te caler là-bas, tu vas voir, tu vas parler avec elle. Tu vas parler avec elle. Tu vas parler avec elle. Jeune sœur. Jeune sœur. Jeune sœur. Je suis partie te voir quand tu as perdu ton mari. Je suis partie te voir. Je t'ai embrassée et je t'ai serrée dans mes bras. J'ai vu cette innocence dans ton regard. On ne pourra pas me le dire. On ne pourra pas me dire à moi que tu es une fique. Ce regard que moi j'ai croisé je sais que tu es vrai.